bonjour merci à tous d'être là je vais pas on va passer tout de suite déjà je vais me présenter je m'appelle c'est le shoplay je travaille chez cgi mais là ce dont je vais vous parler c'est plus d'une expérience qui est basée sur mon site personnel il ya quelques années j'ai voulu me lancer dans un blog pour partager un petit peu ce que j'apprenais au fur et à mesure j'étais fainéant donc je n'ai pas recréé ma solution de blog moi-même j'ai pris un wordpress wordpress c'est très bien c'est très pratique c'est j'ai mon éditeur de texte je saisis je mets en forme c'est tout facile c'est enregistré dans une base de données et le site est géré de a à z un des gros inconvénients c'est que à chaque fois que quelqu'un va afficher une page on va aller chercher des données on va calculer et pré rendre la page j'ai envie de dire mes pages elles changent pas souvent j'ai un petit site personnel j'ai peu de visite donc on m'a déjà aussi proposé de mettre un gros cash qui stocke tout vu le manteau de visite c'est pas intéressant non plus et au fil du temps j'ai aussi eu un autre reproche à faire à wordpress c'est que quand on étudie un petit peu les appels qui sont faits sur le serveur très rapidement on se rend compte que il ya des adresses ip qui bombardent à la recherche de certains plugins wordpress tous ceux qui ont des vulnérabilités connues de temps en temps qu'ils essaient de voir si la base de données ouverte à tout vent mais c'est vraiment wordpress qui focalise l'attention donc je me suis demandé est ce que je pourrais pas me passer de wordpress j'ai commencé le web comme à peu près tout le monde encodant dans mon note pad un bloc note un ftp on arrive à tout déployer quand quelqu'un consulte la page on va juste prendre un fichier qui est déjà là qui a juste à servir le gros inconvénient par contre c'est que niveau scalabilité maintenance ça devient vite embêtant si je veux changer le thème il faut que je repasse sur 500 pages si je change radicalement mon html c'est juste un enfer et c'est là que il ya une solution qui est arrivé enfin plutôt que j'ai découverte qui est le générateur de sites statiques donc l'idée c'est d'avoir d'un côté mon contenu sous forme un format texte assez léger souvent du markdown et d'un autre des templates et donc le générateur son rôle ça va être d'avaler tout ça de faire sa peau pote et de me crasher des fichiers html et donc ça après j'ai plus qu'à les déployer et ça fonctionne comme si je l'avais fait dans notre pad sauf que c'est beaucoup plus pratique on fait un tools in action on va passer tout de suite à la démo ce que je vous propose c'est si vous avez des questions des remarques quoi que ce soit on peut essayer de le faire en interactif plutôt que d'attendre la fin pour poser des questions est ce que tout le monde voit à peu près bien ou est ce que c'est trop petit non un petit peu plus grand bon alors ce qu'on a là c'est un projet hugo de base il ya trois répertoires qui vont vraiment nous intéresser donc content c'est là où on va vraiment avoir notre contenu par exemple un petit billet qu'un billet on a ce qu'ils appellent ce qu'on appelle un front matter là où on va pouvoir mettre des métadonnées sur le billet et on a le contenu du billet à proprement parler on a thème alors j'ai été feignant pour la démo j'ai pris un thème tout près et je l'ai juste j'ai juste configuré mon hugo pour qu'il utilise ce thème et après le reste pour l'instant on peut passer sous silence alors ce que j'ai fait aussi c'est que je me suis fait un package json pour piloter mon bill de via npm j'ai deux scripts j'ai un start qui me permet de démarrer un serveur local un build qui me permet de construire mon site statique prêt à déployer pour montrer un petit peu à quoi ça sert j'ai démarré voilà il me dit j'ai créé une page c'est démarré c'est disponible sur le port 13 13 je vais ouvrir mon site voilà là vous avez le billet que je vous ai montré il ya quelques minutes dans vs code et j'ai un site qui fonctionne presque sans rien faire c'est bien j'ai un site statique le sujet de base c'est quand même que j'avais un wordpress et que je voulais reprendre l'existant donc j'ai retrouvé un dump de mon site à l'époque où il était sous wordpress il y avait un petit peu de contenu je vais aller dans l'administration comment est-ce que je peux récupérer ça pour le mettre dans mon site hugo il ya plusieurs solutions sur le site hugo qui sont proposés la plupart ne vont vous récupérer que le texte des billets si vous avez des images comme j'en avais pas mal à l'époque elles ne seront pas récupérées donc après il faudra vous amuser à re télécharger vos images recréer vos liens mais il y avait une solution qui fonctionne bien c'est un plugin donc ce plugin fait il n'est pas disponible sur le marketplace mais on peut télécharger le zip et l'installer évidemment j'ai changé d'endroit voilà c'est wordpress to hugo exporter je l'ajoute merci l'effet démo il fonctionne donc en ayant ce plugin j'ai ici une entrée qui s'est ajouté au menu c'est exporte to hugo donc je peux y aller et j'obtiens un zip ce zip il contient ce qui va nous intéresser mes billets et mes uploads donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais aller dans mon dans mon projet hugo qui est dans je vais retrouver je vais aller dans mes posts qui sont dans content hop et je vais y mettre tous ces markdown et alors là si je repasse dans mon vscode il a détecté qu'il y avait des changements il a tout rebuild et tout seul comme un grand donc je retourne sur mon site statique et je vois tous mes billets qui sont apparus sauf mes images forcément je les ai pas extraites alors là on va passer sur un autre répertoire dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent qui est le répertoire statique qui contient les ressources statiques jusque là c'est pas trop compliqué je vais y mettre mes uploads encore une fois vscode est en train enfin hugo est en train de rebuilder et normalement là j'ai retrouvé mes billets avec les images je peux les parcourir on retrouve exactement ce que j'avais sur l'autre site et donc là on a migré gentiment un site wordpress sous format de site statique je sais pas si vous avez déjà des questions des remarques si vous voulez intervenir ouais alors là je suis en mode serveur donc à chaque fois que je vais modifier du contenu il va rebuilder tout seul et il ya un live reload donc je peux avoir mon navigateur ouvert à côté et regarder tout de suite voir les changements en temps réel après c'est un site statique donc forcément si j'ai fait des changements il faut que je le rebuild il faut que je redéploie complètement sur mon serveur mais c'était l'idée vu la fréquence de changement pour moi ça avait pas d'intérêt que ça soit build et enfin compilé au moment de la consultation je il ya plus de changements que moi moi côté édition qu'il ya de consultations et l'export l'export wordpress en markdown c'est fait indépendamment ce que il me semble que dans wordpress il supporte plusieurs façons de mettre en forme le markdown est généré pour toutes les formes où ça suppose que c'était écrit initialement en markdown dans wordpress non c'est j'écrivais pas en markdown à l'époque où j'ai commencé et l'export à partir d'une donnée structurée wordpress ouais après j'avais pas examiné pour voir si dans le markdown il avait mis des balises ou s'il avait fait l'interpolation tout seul mais le plugin fait l'export tout seul en fichier markdown j'ai jamais eu de soucis peu importe les formats que j'ai utilisé d'accord oui avec le avec ce plugin effectivement donc là pardon la question c'est est ce que l'exporteur conserve la structure pour tout ce qui est médias et effectivement forcément avec la vue collapse c'est pas ce qu'il ya de mieux le plugin exporteur conserve la structure de notre wp contents donc là on voit que les ct2 upload de 2022 donc c'est dans un répertoire 2022 11 et je retrouve tous mes médias dessous ça c'est le choix de la migration le plugin exporte tout dans un seul c'est beaucoup plus simple du coup de le mettre dans le répertoire statique sur mon site perso c'est un peu différent il a évolué depuis j'ai un répertoire par page et si mon image n'est utilisée que par cette page elle est dans le répertoire associé à la page si un jour je supprime la page je sais que l'image va disparaître avec j'ai pas de soucis c'est des choix d'organisation qui sont possibles hugo est très très flexible à ce niveau là j'ai pas le temps de vous faire tout ce qu'on peut faire avec hugo donc c'est vraiment un petit un petit passage mais on peut aller assez loin oui moi j'avais une question pour les commentaires oui ce que l'un des avantages on va dire de wordpress c'est le système de commentaires et comment tu peux gérer du coup ce système de commentaires attends bonne question c'est une excellente question en fait c'est ce qui a été un de mes gros freins au départ à passer sur un site statique c'est me dire ouais mais mes commentaires comment je vais les gérer alors j'ai peut-être la solution de prendre quelque chose comme discuss donc je vais insérer un script qui au final va externaliser puisque lui utilisera une db donc je vais faire des appels en plus pour afficher mes commentaires et ça ne me plaisait absolument pas il ya une solution qui existe parce que forcément en informatique si on se pose la question c'est que quelqu'un d'autre a eu le besoin avant et il ya quelqu'un qui a créé un outil qui s'appelle static man donc l'idée de static man c'est que ça va être un serveur node sur lequel on va faire un poste avec les informations du commentaire donc l'auteur la date le message d'autres infos si on veut en ajouter et lui va se charger de dire ok j'ai reçu un commentaire je vais faire un commit sur tel repo à tel endroit et ça va me faire un fichier on met dans le mix un petit peu de magie avec de l'intégration continue du déploiement continu cinq minutes plus tard le site est rebuildé le commentaire est intégré affiché sur la page alors sur la démo je peux pas vous montrer à quoi ça ressemble sur mon site à moi par contre je peux vous donner un petit aperçu très rapide d'un comme deux commentaires qui ont été ajoutés alors hop celui ci là on a un répertoire data et on voit qu'il ya des commentaires alors selon les langues l'avantage de hugo aussi c'est on peut faire du multilingue si c'est un point qui vous intéresse c'est très pratique il fait du multisite et donc voici un exemple de commentaires j'ai un haïdi replay serait c'est parce que j'ai voulu permettre de faire des threads de commentaires on a le contenu et en dessous on a le pseudo 1 h de l'email si on veut faire du gravatar la possibilité de faire un website de fin de fournir un website c'est comme ça que j'ai géré les commentaires sur sur mon site le static man le oui le static man ne tourne pas sur un serveur en continu j'ai trouvé à l'époque c'était eroku j'ai trouvé une autre solution d'hébergement quand le pot n'est pas utilisé il est un sacré une latence quand quelqu'un va créer un va demander un commentaire faut dix secondes pour que le pot se rallume c'est tout à fait tolérable de toute façon il ya cinq minutes de billes derrière ça permet d'avoir des commentaires ce pour moi les conditions sont acceptables au vu de mon trafic au vu du nombre de commentaires qui sont effectivement soumis c'est dégradé par rapport à un truc ultra performant mais ça répond à mon besoin alors donc là on vire sur static man il ya la possibilité effectivement alors les questions c'est est ce qu'on a des fonctions de base d'anti spam et de de modération alors modération la façon la plus simple c'est de dire battu commit mais pas sur la branche qui est déployée en temps réel comme ça il faut que le modérateur fasse un merge et là le que le commentaire sera effectivement intégré anti spam il ya possibilité de s'intégrer avec acquis se mette là c'est répandu c'est assez simple et il ya aussi une fonctionnalité pour des notifications donc on peut s'inscrire et dire je vais être notifié quand il ya des nouveaux commentaires sur ce billet et dans ce cas là c'est en s'intégrant via mail gun c'est différentes intégrations static man supporte une intégration avec github avec git lab donc ça marche assez bien ça fournit déjà beaucoup de possibilités oui très facilement c'est alors j'ai refait mon template rss moi même mais il est fourni il est fourni de base j'ai pas forcément le retrouver de tête si il est là en fait on peut tout en plaît et en fait moi ce qui m'embête souvent sur les flux rss c'est qu'on met un un résumé de de l'article et puis il faut aller vous venir voir le site si on veut les infos il n'y a pas de pub sur mon site j'ai aucun intérêt à ce que les gens viennent moi ce que je veux c'est partager s'ils préfèrent lire dans leur lecteur rss bah j'ai aucun intérêt à les forcer à venir chez moi donc j'ai refait un peu mon template pour gérer ça pour être sûr que quand quelqu'un veut suivre mon rss il a tout le contenu directement dans son lecteur s'il le souhaite mais il ya un nativement il ya un template fourni par hugo on a le droit de surcharger mais il le gère oui alors est ce qu'il ya des options pour migrer des galeries ou des choses un peu plus avancées dans wordpress non enfin il n'y aura pas d'export natif le plugin se concentre sur tout ce qui est contenu type page et biais après c'est possible de créer des choses comme ça dans dans hugo il ya des thèmes qui le propose nativement moi ça c'était pas mon objectif mais j'ai déjà vu des thèmes qui propose plein de choses qui propose du cv qui propose vraiment on peut trouver un peu tous les besoins faut parcourir la galerie de thèmes hugo la communauté a fourni déjà énormément de choses je pense juste un autre point les analytics dans wordpress c'était le plugin je mettais mon id google analytics au final je me suis dit mais ouais déjà j'ai pas envie que google y ait accès ensuite je contrôle pas les données que que google prend ça elle ne me servent pas elle ne respecte pas le rgpd ça crée des échanges réseaux j'ai réussi j'ai pas voulu mettre un discus et j'ai quand même google analytics qui fait ça la solution à laquelle je suis passé c'est de me dire bah j'ai des logs d'accès c'est tout ce dont j'ai besoin je veux juste savoir est ce qu'une page a été accédé dans les logs d'accès je sais qu'est ce qui a été consulté je sais quand si le browser fourni le header référeur ça me permet de reconstruire un parcours je peux avoir une ip anonymisé pour savoir un peu si ça vient des us ou d'europe ou de russie j'ai pas besoin de plus et ça il ya des outils qui sur base de ces seules pardon sur base de ces seules infos fournissent des rapports matomo permet d'importer des logs pour avoir des rapports et on a aussi go access qui peut se déployer sur votre serveur et qui va vous donner des stats en temps réel basé sur les logs d'accès uniquement je suis complètement ouvert aux questions il nous reste six minutes j'ai fait comment pour mon déploiement c'est pas la partie dont je suis le plus fier alors j'utilise gitlab donc gitlab ci l'équivalent de github actions je build et je fais un airsync bon gros après un airsync avec comme quelques soucis de sécurité donc son propre user qui ne n'accède pas directement aux fichiers mais seulement un lien symbolique j'ai bidouillé quelques trucs mais grosso modo c'est un airsync ce qui me permettait de supprimer les pages qui ont effectivement été supprimés de mettre les nouvelles pages et si ça n'a pas changé de ne pas transférer le fichier pour rien sur le réseau j'ai vu une question oui et côté sécurité tu as comparé avant après si tu as moins d'attaque si alors j'en ai moins mais j'en ai toujours les en fait c'est plus wordpress donc on a pu l'information quand c'est wordpress on arrive à le détecter là ce qui se passe c'est que il n'arrive plus à le détecter mais peut-être que je suis quelqu'un qui est fait un peu de bon hardening et que j'ai juste réussi à cacher que c'est wordpress donc il le teste à tout hasard mais ça tombe dans le vide c'est du 404 qui me charge mes logs inutilement et hugo s'est développé avec quel techno en interne c'est développé avec go d'où le nom d'accord il ya un concurrent zola qui est développé avec rust pour les pro rust hugo à la base s'est inspiré par jekyll qui était en rubis je crois des générateurs il en existe beaucoup ça vaut le coup de s'y pencher si vous êtes intéressés si vous voulez générer de la doc on a qui sont vraiment orientés exprès pour ça il ya ce qui docteur ne parle en thora autour d'ascii docteur il ya entre autres mkdocs autour de markdown que des générateurs statique il y en a vraiment pour tous les besoins ça vaut le coup de chercher et le rendu markdown ou ascii doc comme tu en parlais à l'instant c'est fait en interne par l'outil où ça utilise des rendeurs externe titre d'ascii doc ou de alors hugo délègue par défaut ils intègrent markdown alors ils intègrent gold mark qui est un moteur markdown en go également le le mantra de hugo c'est on veut aller vite et c'est bien go c'est rapide donc on utilise quasiment que ça effectivement au départ j'ai voulu faire de la ski doc parce que j'adore la syntaxe à ski doc et je la trouve plus riche j'ai mis un parseur à ski doc les performances étaient désastreuses par rapport à un build là si je build mon site juste pour de donner une idée de du temps que ça prend juste la partie hugo alors ça peut sembler long évidemment ça va prendre du temps mais avec les stats ça ira mieux voilà ce qu'il faut voir c'est que on a généré quelque chose comme 3 ou 400 pages en 10 secondes c'est quand même appréciable et ce qu'il existe est ce que tu as évalué aussi l'hypothèse je sais pas si ça existe de générer un site statique à partir de wordpress lui-même il me semble qu'il ya des gens j'ai entendu parler je connais aucune solution mais j'ai entendu parler plusieurs fois de ce type de réflexion pour utiliser l'outil pour modéliser mais ne pas l'avoir au runtime alors pour wordpress jeu à l'époque où j'ai regardé je crois que ça n'existait pas mais il me semble qu'il ya eu des travaux effectivement dans ce sens sur drupal j'avais entendu parler de drupal boost qui est censé le fournir exactement ce besoin et après on retombe sur la problématique de c'est pas loin en fait de est ce que je mettrais pas un super gros cache serveur dessus qui va tout stocker encore une fois pour mon besoin j'ai peu de visite j'ai peu de mise à jour c'est overkill donc j'ai préféré me dire j'ai pas de db c'est aussi de l'administration en moins c'est aussi de la surface d'attaque en moins j'ai juste un serveur de fichiers un os c'est tout ce dont j'ai à me soucier donc mon besoin particulier le site statique c'était vraiment l'idéal c'est pas forcément le cas pour tous les besoins on est dans l'informatique on sait que notre métier c'est de trouver la techno qui correspond le mieux aux besoins pas la techno dont on a l'habitude et qu'on veut caser à tout prix mais là pour mon besoin c'était vraiment le générateur de sites statiques qui m'a le plus convaincu oui alors est ce que le bill prend 10 secondes est ce que le bill prend 10 secondes à chaque fois en fait ça dépend de la taille de ton site là si je prends est ce que le il m'a fermé l'autre il m'a fermé l'autre vs code c'est dommage ça si je prends le l'autre vs code avec le projet démo où on a presque pas de page et que je lance la même commande s'il veut bien répondre ça va prendre normalement moins de temps c'est pas c'est pas un temps constant ça dépend ça dépend du nombre de pages qu'il ya selon les pages il peut faire des résolutions parce qu'on peut faire des liens entre pages on peut faire des alias ça aussi ça peut influer la question ça concernait l'incrémentale c'est à dire en gros est ce qu'il rebille de tout à chaque fois où est ce que si tu n'as changé qu'une page il s'est détecté d'accord dépendance en mode serveur en mode serveur il va c'est un watch donc il va voir qu'est ce qui a changé normalement il va rebuilder que ça on peut essayer un start donc là il est démarré à faire juste une modif à la page on sauvegarde tu as 25 millisecondes donc normalement oui c'est le watch se va se concentrer vraiment sur ce qui a changé tu réponds mieux j'étais j'étais à côté de la plaque excuse moi alors il nous reste 20 secondes donc c'est vraiment si une toute dernière question rapide 20 secondes plus un quelques temps de questions habituelles c'est plus rapide que gwt en tout cas oui oui aussi c'est ce qui était le plus lourd en termes de billes et alors une petite blague linux c'est bien sa bille de 1,5 fois plus vite qu'un gros pc que j'ai à la maison sous windows plus puissant mais pour le même site voilà ratio de 150% bon on va s'arrêter je vous remercie je reste sur le site sur le casino si vous avez des questions donc n'hésitez pas à venir me voir merci beaucoup pour votre présence je vous remercie